Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de septembre, octobre, novembre 2024. Alors on va identifier le défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de ces trois prochains mois, vos atouts, vos ressources, vos forces dans cette situation, mais aussi les difficultés, les fragilités ou encore les écueils à éviter. En ayant conscience de tout ça, j'espère que vous saurez gérer au mieux cette situation. On voit ensuite ce qu'il en résulterait. Et puis je vous donne des conseils en lithothérapie par rapport au chakra. Et enfin, un tirage un peu plus prédictif, famille, amour, amis, avec l'oracle d'Hildegarde. Voilà, alors, le contexte, enfin la question, le défi pour vous, je pense que ça sera d'ordre relationnel. Je ne sais pas si c'est relationnel sentimental ou relationnel professionnel, mais c'est une situation qui vous met en relation avec une autre personne dans la vie personnelle ou dans la vie pro. Si c'est dans la vie perso, les sentiments ne sont pas impliqués, c'est par rapport à des choses matérielles, je pense, plutôt. Donc, vous transposerez la situation à votre réalité. Donc, vous avez le chariot et la reine de feu. Moi, j'ai l'impression que, bon, déjà, on est sur une énergie vraiment d'action, d'aller de l'avant. Ce chariot, vous voyez, il vous donne l'envie d'accomplir des réalisations importantes, qui vous donne envie d'aller de l'avant, même s'il peut y avoir des obstacles et des difficultés. C'est une façon de vous réaliser. Sauf que, ici, vous avez cette reine de feu. J'ai l'impression que c'est un peu la personne qui bloque, comme si cette reine, elle mettait des bâtons dans les roues. Et il y a un désaccord. Et vous devez composer, faire avec cette personne, cette énergie qui peut vous ralentir. C'est votre petit boulet, quoi, un peu. Donc, qui vous contrarie, qui peut, voilà, être bloquante, vous étouffer même aussi. Et dans l'aspect professionnel, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un supérieur hiérarchique qui manquait d'autorité et que vous, vous deviez, voilà, prendre des décisions un peu à sa place. Enfin, ça vous, vous jouez deux rôles à la fois. Donc, le vôtre plus, voilà, cadrer ce qui a cadré parce que quelqu'un manque d'autorité. Et le contexte de la question, c'est la carte du secret. Alors, avec le secret, on peut, vous voyez, être, comment dire, on doit certainement agir avec prudence dans cette situation, faire preuve de rigueur, d'intégrité parce qu'il y a comme une stratégie aussi à mettre en œuvre. Mais en même temps, on ne peut pas s'appuyer sur cette reine de feu qui est en défaut ici. Alors que vous savez, vous, que vous devez obtenir des résultats, avancer, arriver à vos fins quelque part. Il y a aussi peut-être une information qui vous est livrée, mais partiellement. Vous voyez, c'est un peu comme ça aussi qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues en ne vous donnant pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation et ce qui vous empêcherait d'avancer. Donc, on peut vous voyer parfois parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de la véracité des infos que l'on a. Voilà. En gros, je pense que c'est ça un peu la difficulté pour vous à avancer avec une personne qui peut vous constituer un obstacle à elle toute seule et qui peut faire de la rétention d'informations dans votre vie pro ou sentimentale. Bon. Alors, vos atouts dans cette situation, vous avez quand même la carte de l'étoile. Donc, quelque part, vous gardez espoir. Vous vous sentez un peu invulnérable, comme si inatteignable. Vous voyez, comme si vous aviez une certaine enveloppe de protection autour de vous. et vous êtes confiants dans le fait que ça ne va pas aller bien loin. Enfin, ça ne va pas vous ralentir, vous empêcher trop non plus de faire, d'agir, etc. Vous pourrez avoir tendance à vous dire, bon, ce n'est pas si grave, ce n'est pas dramatique. On minimise quand même les problèmes. Et puis surtout que, par ailleurs, il y a des obstacles quand même qui sont levés. Donc, il y a quand même des prises de conscience avec la carte danger-peur qu'une situation est complexe, que ce n'est pas simple. Mais vous avez quand même une bonne intuition. Donc, vous avez conscience du danger, mais vous avez la capacité à y faire face. Et ça, c'est quand même chouette. Donc, positif pour vous. Après, on a la carte du roi de terre. Le roi de terre, je pense qu'au niveau de votre capacité à réaliser les choses, si vous avez besoin aussi de moyens financiers, on sent que ce n'est pas là que ça coince. C'est plutôt sur la qualité de l'info que vous serez un peu embêté que sur les moyens d'agir. Donc, ici, on est pro, responsable. Et c'est aussi cette intégrité-là qu'on peut avoir avec la carte du secret. Quelqu'un de fiable, qui est professionnel. Donc, ça réaffirme cette qualité-là chez vous. Donc, vous gardez confiance sur le fait que votre professionnalisme peut vous aider à dépasser cette difficulté. Ici, vous avez la carte renaissance. Donc, avec renaissance, c'est que vous avez de la ressource. Cette ressource pour avancer. Ici, on se dit que tout est possible. Et il y a même peut-être sur cette période, septembre, octobre, novembre, quelque chose qui est en gestation là et qui vous donne une possibilité de recommencer à zéro aussi. Donc, s'il y a des difficultés, vous gardez espoir. Parce que tout est en train de se transformer, de se régénérer. La situation, elle n'est pas figée. Et donc, c'est un changement certainement favorable. Et des moments, il y aura une confiance qui sera rétablie. Ne serait-ce que par le fait que, malgré tout, et en dépit de tout cela, on avance. Alors, c'est vrai que vous essayez de concilier beaucoup de choses. Et vous y arrivez. Déjà, vous avez le 2 de terre avec la carte rôle tartan. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous ralentit, qui vous met des bâtons dans les roues. Mais, vous jonglez, vous composez avec. Et ça semble être accessible, facile pour vous. Retartant, je pense que vous gérez le temps. Vous gérez la personne. C'est manquement également. Donc, c'est quand même pas mal. Vous compensez malgré tout. Après, pour l'instant, avec la carte retardant, c'est-à-dire que pour l'instant, on gère. Donc, sur cette période-là, l'équilibre est maintenu, même si ce n'est pas évident. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez la carte de la justice dans les difficultés. La justice, bon, c'est cet équilibre que vous arrivez à maintenir, je dirais, sur le plan des réalités concrètes. Voilà, les rendez-vous sont honorés, les clients sont livrés. Ça ne se remarque pas si une personne est défaillante, si elle vous fait des coups comme ça en douce. Mais, dans le fond, c'est quand même problématique parce que ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste. Mais, vous faites avec. Donc, voilà, vous avez quand même le droit, enfin, vous seriez dans votre bon droit de contester, de riposter malgré tout. Ceci dit, vous ne le faites pas parce que ça ne transparaît pas. Ça reste off, secret. Avec cette carte de la justice et en dessous, j'ai la carte paraître ascension. Quand je dis ça reste off, ça reste secret, c'est que même vous pourriez couvrir cette personne pour éviter des ralentissements et qui vous empêcheraient, vous, d'aller vers votre but, d'aller, d'atteindre votre destination. Vous voyez, avec ce chariot, vous êtes lancé à toute blinde et cheval noir, cheval blanc, ça part dans tous les sens. Mais, vous essayez de limiter les dégâts et de garder le cap, de garder la bonne direction. Et donc, pour ça, vous pourriez couvrir même la personne qui vous joue des tours, qui vous met des bâtons dans les roues et qui, elles, assurément, ne vous protègent pas et vous empêchent même de parvenir à votre but. Mais, c'est un peu, je pense, cette stratégie-là. Or, voilà, notez quand même bien les choses parce que c'est, avec la carte de la justice, vous, vous êtes, vous auriez, vous pourrez, on pourrait dire, vous pourrez avoir tort de ne pas le signaler, de, de, de cacher ça aussi de votre côté. Est-ce que, voilà, bon, la fin justifie les moyens, ça c'est à vous de voir. Mais, il y a quelque chose de cet ordre-là. En plus, il y a des, il peut y avoir avec le magicien des entourloupes, des, des malversations, des choses qu'on peut vous demander de faire et qui ne sont pas tout à fait réglementaires. D'où l'idée, avec là, le secret de, bon, ça questionne sur la, la notion d'intégrité, de, de ce qu'on exige de vous pour réussir, hein, pour que vous atteigniez cette, enfin, voilà, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêts, enfin, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour réussir, qu'est-ce que vous êtes prêts à dissimuler. Donc, là, on fait des, on fait des montages, un peu, hein, pour que financier ou des coûts, un peu, voilà. Et cette carte, ici, la carte bleue dans l'oracle indigo, qui tombe en dessous du magicien, bon, ça veut dire qu'on peut effacer des choses, à mon avis, hein. Voilà, donc, si vous voulez jouer la carte de la sécurité, faites des captures d'écran, des, des, constituez bien un dossier, parce que, à un moment, il y aura comme plus de traces de la conversation, plus de preuves de ce, de votre, de votre, ce que vous, vous dites, hein. Ensuite, dans les difficultés, vous avez la carte du chevalier de coupe. Bon, voilà, il y a, c'est votre côté enthousiaste qui vous pousse un peu à fermer les yeux sur les personnes qui sont les plus proches de vous. On a la carte famille. Donc, on occulte, on ne veut pas avoir, parce que ça remettrait en question des liens qui sont établis depuis, depuis longtemps, depuis, voilà. Soit professionnels, soit des liens familiaux, relationnels, peu importe. Mais on sent que ça remet en question beaucoup de choses et que vous n'avez pas envie tellement d'y toucher. Alors, ce qui en résulte ? Bon, moi, je crois que ce page d'air indique que vous allez avoir une information supplémentaire, quelque chose de ce qui est caché, qui va être quand même révélé. Parce que, est-ce que c'est vous qui cherchez ? C'est possible, parce que ce page d'air, il est curieux, il est logique, il a de la suite dans les idées, il fouine. Et quand il veut trouver quelque chose, il le trouve. Donc là, dans cette situation, vis-à-vis de cette personne, ça pourrait vouloir dire que vous êtes tombé, si vous voulez, sur la preuve irréfutable. Donc, on sort, je pense, d'un secret. On ne croit pas à la version de l'autre et on pourrait le mettre en défaut. Et là, ça, ça va déclencher une dispute, un conflit, une opposition. Donc, ici, votre quête à un moment de vérité, la vérité va ressortir, ce qui va briser un équilibre, puisque là, on a à défendre sa position et on n'a plus à couvrir l'autre, mais on peut s'opposer justement à l'autre, parce que là, c'est indéfendable. Donc, pour moi, ce n'est pas un conflit intérieur, c'est un conflit vis-à-vis de quelqu'un et un rapport de force, une lutte de pouvoir, des négociations difficiles. Et bon, vous, c'est pour ça qu'ayez des preuves concrètes, parce que vous pourriez être remis en question ici et désavoué. Donc, faites attention. Alors, quel est le meilleur conseil pour vous, les lions, dans cette situation ? Là, je prends les cartes du tarot pour avoir un conseil grâce aux arcades majeures. Je ne sais pas si tu es à fait prête pour les lions en signe solaire, en signe ascendant sur la période septembre-octobre-novembre 2024. Dans cette situation délicate, quel est le meilleur conseil du tarot pour les lions ? Je ne la sens pas celle-là, le diable, oui. C'est de la manipulation, des choses, le diable, les secrets, l'escroquerie, le faux, l'usage de faux. Ça fait penser quand même à tout ça. Allez, pour vous, les lions, qui est le meilleur conseil du tarot ? J'aimerais... C'est celle-là, parce qu'elle m'est restée dans les mains. La force. La force, ça vous demande de résister, de ne rien lâcher, de persévérer, persévérer, comme s'il y avait, quand je le disais avec ces disputes, une lutte. C'est tout à fait le cas. Donc, on doit affronter, résister, avoir à se contenir et à se maîtriser, faire preuve de courage, mais dire les choses justes au bon moment, parce que vous avez la justice dans les difficultés. On vous demande un peu de vous taire. Donc, voilà, évaluez bien la situation et exprimez-vous quand c'est le moment venu, pour ne pas que les choses retombent sur vous. Alors, ici, le message de l'oracle est tombé. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Mais c'est incroyable. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. C'est la carte numéro 8. La force, c'est la carte numéro 8. Et la justice, dans ce tarot, c'est la carte 8 aussi. Parce que dans certains, si c'est Inspiration Rider-Waite ou Marseille, la force et la justice peuvent être interverties en 8 et en 11. Là, bon, c'est juste tant que votre équilibre émotionnel n'est pas atteint. Mais s'il est atteint, il va falloir dire des choses. Il va falloir parler. Alors, je continue avec le chakra qu'il faudrait rééquilibrer pour vous, les lions, sur cette période septembre-octobre-novembre 2024. C'est le chakra de la gorge. Il est question, justement, de parler, de s'exprimer. Et vous, vous êtes... On vous demande de ne pas dire, justement. Donc, à mon avis, c'est ça qui coince. Donc, il y a difficulté à exprimer ce que vous voulez. Vous êtes contraint et vous ne pouvez pas verbaliser comme vous le souhaitez les choses. Communiquez, donc, des non-dits et des secrets. Et à un moment, fin novembre, à mon avis, voilà, à la fin de cette période, avec le page d'art et les disputes, ça va sortir. Ça va sortir. Alors, ici, la meilleure pierre pour vous. Est-ce que je peux trouver quelque chose ? Malachite. Il n'y a que celle-là. Je réfléchis. Ah oui, et aventurine verte. Malachite, aventurine verte et fluorite rose. Voilà. Alors, maintenant, un tirage plus prédictif. Famille, amour, amis pour vous. Les lions. Lyon, en signe solaire, en signe ascendant. Septembre, octobre, novembre 2024. Alors, ici, famille, on a amour et naissance. Peut-être un heureux événement qui arrive pour vous dans votre famille. Une naissance. L'idée de mettre en place un nouveau projet dans la famille qui tient vraiment à cœur. Amour, maintenant, pour vous. Alors, ça sera celle-là. Affirmation, indépendance. Donc, si c'est dans votre vie relationnelle que tout ça a lieu et sentimentale, on vous demande d'affirmer, d'où la nécessité de rééquilibrer le chakra de la gorge. Voyez, de dire, révéler un peu une situation injuste qui vous fait dépendre de quelqu'un qui, lui-même, vous met des bâtons dans les roues. Amis, pour vous. Voilà. Alors, là, j'ai trois cartes. La carte force travail, silence, solitude et la carte de la femme. Donc, il y a une personne, bon, là, c'est une femme, mais comme c'est général, je veux dire, quelqu'un dans votre entourage amical qui va peut-être couper les ponts ou qui va être dans un silence radio. Par rapport à peut-être une situation professionnelle, quelque chose qui a à voir avec d'être la sphère professionnelle et du coup, ça interfère avec la sphère amicale et quelqu'un qui reste en dehors un peu de tout ça. Ou, en tout cas, vous qui ne souhaitez pas le dire à cette personne parce qu'elle est à l'intersection d'un cercle professionnel et d'un cercle amical proche. Voilà. Bon, alors, dites-moi si ça vous parle déjà, si vous voyez de quoi il peut s'agir. Et puis, les likes, les commentaires, les partages, les abonnements. Sachez que vraiment, ça me soutient. Donc, merci d'y penser, d'avoir ce petit geste de solidarité pour moi. Et si vous avez besoin de mes services, www.parole-doracle.fr A très bientôt. Au revoir.